En l'an 963, un certain comte Stigefroy prend possession d'un terrain à l'emplacement actuel de la ville de Luxembourg et sur lequel il fait ensuite bâtir un château, un acte qu'on considère comme la fondation du comté de Luxembourg. Dans les siècles qui suivent, ce comté de Luxembourg, qui n'était d'abord qu'un petit territoire entourant un modeste château, allait bientôt s'agrandir et devenir un duché recouvrant de larges régions correspondant à l'actuel grand-duché de Luxembourg, mais aussi à la province belge de Luxembourg et même à des territoires situés aujourd'hui en France et en Allemagne. Seigneurs d'une petite principauté, les comtes et les ducs de Luxembourg vont ensuite étendre leur pouvoir en Europe centrale. Certains arriveront même à se faire élire empereur du Saint-Empire romain germanique et deviendront également roi de Bohème par le mariage. Tout cela avant que le duc de Bourgogne, Philippe le Bon, parvienne à s'emparer du Luxembourg à la fin du Moyen-Âge. L'histoire du Luxembourg au Moyen-Âge est donc une histoire luxembourgeoise, mais elle concerne aussi la Belgique, l'Allemagne, la France, la Tchéquie, pour ne pas dire toute l'Europe. Quelle a été l'évolution territoriale et dynastique du Luxembourg durant cette période ? Comment les comtes de Luxembourg ont réussi à monter sur le trône du Saint-Empire romain germanique ? Et comment les ducs de Bourgogne ont réussi à s'emparer du Luxembourg à la fin du Moyen-Âge et avec quelles conséquences ? On en parle tout de suite dans ce nouvel épisode de 22 Belgique. Bonjour à tous et bienvenue à vous dans cette vidéo, la première de cette série consacrée aux relations historiques entre la Belgique et le Luxembourg. Le Luxembourg et la Belgique, c'est une longue histoire, qui a souvent même été une histoire commune. Mais si ce n'est pas toujours une histoire simple, je vais néanmoins tout faire pour la rendre accessible à chacun d'entre vous. Alors donc, parler de l'histoire du comté de Luxembourg au Moyen-Âge, c'est raconter une histoire qui concerne tant les luxembourgeois que les belges. Ou à tout le moins, les habitants de la province de Luxembourg, en Belgique, car cette dernière faisait également partie du comté de Luxembourg au Moyen-Âge. Mais quelle est l'histoire du territoire luxembourgeois avant la création du comté ? Eh bien, je crois utile de vous en parler un peu, car il y a là deux ou trois éléments qu'il faudra avoir en tête pour comprendre la suite de l'histoire que je vais vous raconter. Et oui, en histoire, il faut souvent remonter plusieurs siècles, voire plus de mille ans en arrière, pour comprendre des événements historiques récents. Avant la conquête romaine de la Gaule par Jules César, le territoire luxembourgeois était principalement habité par un peuple celte, connu sous le nom de Trévire. Ici, comme ailleurs en Gaule, dans les années moins 50 avant Jésus-Christ, la conquête romaine par Jules César fut brutale, et de nombreux habitants celtes furent tués ou vendus comme esclaves. Mais malgré une nouvelle révolte des Trévires, un siècle plus tard, le territoire du futur Luxembourg entra finalement dans une longue période de paix, la fameuse Pax Romana, la paix romaine, qui va durer plusieurs siècles. Durant la période de paix romaine, le latin, la langue des Romains, s'impose progressivement. Plusieurs routes sont créées, et des villes comme Arlon, aujourd'hui au Luxembourg belge, voient le jour. Cependant, à partir du 4e et 5e siècle, l'Empire romain d'Occident entre en crise pour finir par s'effondrer définitivement en 476. Durant cette période, on assiste alors à une poussée progressive des peuples germaniques qui commencent à s'installer sur le territoire de l'actuel Luxembourg, et peu à peu, les parlés romans reculent vers l'ouest au bénéfice des parlés germaniques. Même si la frontière linguistique entre langue romane et germanique ne va se fixer définitivement que plusieurs siècles plus tard, c'est bien à la fin de l'Antiquité qu'il faut remonter pour arriver aux origines de la frontière linguistique qui va traverser le comté de Luxembourg, une frontière linguistique qui, contrairement à la Belgique, va du nord au sud et non d'est en ouest. Et si je vous parle avec l'insistance de cette frontière linguistique, c'est que si pendant longtemps elle ne signifia rien, eh bien c'est sur base de cette frontière linguistique qu'on dessinera la frontière entre la Belgique et le Luxembourg en 1839. Mais pour que je vous explique tout cela, il faudra attendre le 3e épisode de cette série. Revenons donc à la fin de l'Antiquité et au début du Moyen-Âge, où une fois l'Empire romain a disparu en Gaule, il est remplacé par les royaumes francs dirigés par les Mérovingiens, la famille du célèbre Clovis. C'est durant cette période que le christianisme va commencer à s'implanter massivement et durablement au Luxembourg. Notamment sous l'impulsion de Saint Willy Brode, un ecclésiastique venu d'Angleterre qui fonda à la fin du 7e siècle une abbaye à Eternac où il est d'ailleurs inhumé. Le territoire luxembourgeois est donc déjà bien christianisé quand les Carolingiens, la famille de Charlemagne, remplacent les Mérovingiens à la tête des royaumes francs qui connaissent leur apogée sous Charlemagne qui se fait même coroner empereur en l'an 800. Cependant, l'Empire des Carolingiens entre en crise après la mort de Charlemagne et ce à cause des guerres civiles entre ses héritiers et des invasions normandes et vikings. L'Empire de Charlemagne est alors divisé en trois royaumes, un pour chacun de ses trois petits-fils au Traité de Verdun de 843. Comme l'essentiel du territoire belge, le territoire luxembourgeois est alors intégré au royaume nommé la Lotharingie qui se situe entre les deux autres royaumes qui deviendront bientôt le royaume de France et le Saint-Empire romain germanique, l'ancêtre de l'Allemagne. Ces deux ensembles se disputeront bientôt le contrôle de la Lotharingie. Il semblait donc déjà que le sort des futurs territoires belges et luxembourgeois était d'être disputé entre la France et l'Allemagne, comme ce sera plusieurs fois le cas jusqu'au XIXe et au XXe siècle. En attendant, en 925, le territoire du Luxembourg finit par être intégré au Saint-Empire romain germanique. Mais au Xe siècle et au XIe siècle, le pouvoir des rois et des empereurs s'effrite à cause des guerres et des invasions normandes et hongroises. Et c'est ainsi que débute l'époque féodale qui voit l'émergence de principautés qui deviennent des états quasiment indépendants des empereurs et des rois. Et parmi ces principautés, il y en a donc une qui fut fondée par un certain Sigefroy en 963. Et c'est ainsi que débuta l'histoire du comté de Luxembourg qui allait bientôt devenir un duché puis un grand-duché. Alors comme je l'ai dit précédemment, c'est au comte Sigefroy que revient le titre d'être considéré comme le fondateur du comté et le premier comte de Luxembourg. Car c'est souvent à 963 qu'on fait remonter les origines de l'histoire du Luxembourg. C'est en effet à cette date que Sigefroy procède à un échange de quelques hectares de terre avec l'abbaye de Saint-Maximin à Trèves. Contre plusieurs terres situées près de Eternach, Sigefroy reçoit un petit castel et un terrain autour de l'emplacement de l'actuelle ville de Luxembourg. Le castel que reçoit Sigefroy, qui n'était sans doute qu'une tour fortifiée, portait le nom de l'Oustilin-Bourourc, ce qui signifie le petit château ou le petit bourg. Vous vous en doutez, c'est là l'origine du nom de la ville de Luxembourg, qui donnera son nom au comté puis au duché de Luxembourg. Alors pourquoi cet échange de 963 est-il un acte fondateur ? Eh bien parce qu'il marque la prise de possession d'un territoire qui allait devenir la capitale d'un comté du même nom, le Luxembourg. C'est aussi le début de la dynastie des Ardèles-Luxembourg qui va régner sur ce territoire pendant plusieurs siècles. Alors s'il faut certes se garder de projeter le présent sur le passé, et se retenir donc d'imaginer qu'en 963, Sigefroy pensait fonder une principauté qui allait devenir un pays indépendant bien des siècles plus tard, c'est sans doute donc néanmoins en 963 qu'il faut aller chercher les origines du comté de Luxembourg et de la dynastie qui allait régner sur ce territoire pendant des siècles. Par ailleurs, le fait que ce soit la prise de possession d'un château qui marque le début de l'histoire du Luxembourg, et que l'étymologie du Luxembourg renvoie à un château n'a rien d'anecdotique. En effet, Sigefroy va rapidement commencer la construction d'un nouveau château situé à l'emplacement du Rocher du Boc. De là, la forteresse de Luxembourg ne va cesser de s'agrandir pendant des siècles pour devenir une des plus imposantes d'Europe. Un formidable ensemble défensif, que se disputeront bien plus tard les plus grandes puissances d'Europe, et dont l'existence va jouer un rôle décisif dans l'histoire du Luxembourg. Le nom du Luxembourg renvoie donc à un château, et c'est l'ensemble défensif construit autour de ce château qui va être déterminant dans les destinées futures du Luxembourg. Cependant, si la prise de possession de Luxembourg par la dynastie des Ardennes-Luxembourg date de 963, le territoire constitué autour de ce point d'appui va mettre longtemps à se dessiner, car c'est seulement au fil des siècles qui vont suivre que les descendants de Sigefroy pour rassembler les autres territoires qui donneront au Luxembourg son extension maximale. Comme souvent à l'époque féodale, ce rassemblement se fera essentiellement grâce au mariage, à l'argent et à la guerre. C'est donc grâce au mariage et aux héritages que les Luxembourgs ajoutent à leur territoire les comtés de Laroche et de Durbouy à la fin du XIIe siècle. Et c'est suite au mariage de la comtesse Hermesine avec Valéran de Limbourg que les Luxembourgs font l'acquisition du marquisa d'Arlon. Durbouy, Arlon, Laroche, oui, ces villes se trouvent maintenant en Belgique. C'est donc au début du XIIIe siècle que remonte le long destin commun entre les territoires qui composent l'actuel grand-duché du Luxembourg et ceux qui sont aujourd'hui situés dans la province belge du Luxembourg. Une longue histoire partagée qui ne prendra fin qu'en 1839. Et c'est également le début du bilinguisme au Luxembourg, car les comtés de Durbouy et Laroche étaient alors déjà majoritairement de langue romane. Par la suite, au XIIIe et au XIVe siècle, le Luxembourg continue de s'affirmer comme principauté. Et c'est à cette époque qu'apparaissent les armoiries du comté, un lion rouge devant dix bandes blancs et bleus. Un drapeau encore utilisé aujourd'hui par la province belge de Luxembourg, mais qui est également incorporé aux armoiries du grand-duché de Luxembourg. Mais revenons au début du XIVe siècle, où malgré le renforcement de leur assise territoriale, les comtes de Luxembourg nourrissaient encore de plus grandes ambitions. En effet, si le Luxembourg était bien plus étendu par comparaison avec d'autres principautés voisines, comme le duché de Brabant ou la principauté Liège, il n'en demeurait pas moins que les comtes de Luxembourg régnaient sur un territoire assez pauvre, constitué de collines, de forêts et de terres peu fertiles. Il n'y avait pas au Luxembourg de grandes villes comme Liège, Bruxelles, Bruges ou Gans, et l'essentiel du pays était trop éloigné des grands fleuves voisins que sont la Meuse et la Moselle. Or, le commerce fluvial était capital pour l'économie à cette époque. Ces caractéristiques poussèrent les comtes de Luxembourg à pousser leurs ambitions plus loin. Un phénomène que l'historien luxembourgeois Gilbert Roche appelle la montée vers la grande politique. Une politique qui va mener les Luxembourg à monter sur le trône du Saint-Empire romain germanique et du royaume de Bohème. L'an 1308 marque une étape importante dans l'histoire de Luxembourg. C'est en effet cette année-là que Henri VII parvient à se faire élire roi des Romains, ce qui dans la pratique signifie empereur mais pas encore couronné, avant de se faire bel et bien couronné empereur du Saint-Empire romain germanique en 1312. Et par la suite, d'autres membres de la famille des Luxembourg se feront élire à la tête du Saint-Empire romain germanique. Désormais, l'attention de la dynastie des Luxembourg se portera largement vers l'est, où ils arriveront aussi à monter sur le trône de Bohème, un pays qu'on peut considérer comme l'ancêtre de la Tchéquie actuelle. Si ces nouveaux titres vont augmenter la richesse et le prestige de la famille des Luxembourg, ils vont aussi inciter les comtes de Luxembourg à orienter progressivement leur visée vers l'Europe centrale et orientale, et de ce fait, accorder progressivement au fil des générations une attention moindre à leur Luxembourg natal. C'est donc Henri VII qui a inauguré cette nouvelle ère de l'histoire de Luxembourg. Mais son règne fut de courte durée, car il décéda subitement en 1313, alors qu'il venait tout juste d'être couronné comme empereur. Son fils et successeur, Jean de Luxembourg, ne montra pas sur le trône du Saint-Empire. En revanche, il va devenir l'une des figures historiques les plus importantes dans la mémoire luxembourgeoise. Sa vie a en effet de quoi impressionner, tant elle ressemble à un roman épique. Jean, qu'on appellera bien plus tard Jean l'Aveugle, devient d'abord roi de Bohème à 14 ans, en se mariant avec Élisabeth, l'unique héritière de ce royaume. Jean l'Aveugle devient ainsi le premier des quatre rois de la famille des Luxembourg qui vont régner sur la Bohème. Ensuite, Jean l'Aveugle devient également comte de Luxembourg à la mort de son père en 1313. Durant les 33 années du reste de sa vie, Jean l'Aveugle parcourt l'Europe en tous sens et participe à de nombreuses batailles. S'il ajoute la Silésie au royaume de Bohème, ses rapports avec les habitants de ce pays ne sont pas toujours simples. En revanche, il laisse un meilleur souvenir au Luxembourg, où il fonde une foire commerciale dans la capitale en 1340 et où il fait bâtir ou renforcer de nombreux châteaux. En 1346, quelques semaines avant sa mort, Jean l'Aveugle parvient à faire élire son fils comme roi des Romains et par la suite, bien qu'aveugle, il participe à la bataille de Crécy aux côtés des Français face aux troupes du roi d'Angleterre. Cette bataille tourne au désastre pour l'armée française et Jean l'Aveugle est tué comme beaucoup d'autres. Après la mort de Jean l'Aveugle, son fils Charles IV, qui était donc déjà roi des Romains, hérite du Luxembourg et de la Bohème. Et si Jean l'Aveugle est considéré comme une figure nationale au Luxembourg, son fils Charles IV va lui devenir une figure nationale en Tchéquie. En effet, bien que Charles IV profite de son titre d'empereur pour ériger le Luxembourg au rang de duché en 1353, il délaisse peu à peu le pays de ses ancêtres au profit de l'Empire et de la Bohème, où son action fut considérable. En effet, Charles IV est à l'origine de la bulle d'or, qui pose par écrit les principes de fonctionnement des institutions du Saint-Empire romain germanique. Et par ailleurs, il agrandit encore les territoires du patrimoine familial en écartant la Lusace et le Brandbourg. Avec tant d'attention vers l'Est de l'Europe, il n'est pas étonnant que Charles IV ait fini par négliger le Luxembourg, si ce n'est pour en retirer de l'argent pour financer sa politique. C'est lui en effet qui va débuter la politique engagère des souverains luxembourgeois. Alors, qu'est-ce que cela veut dire cette politique dite engagère ? Eh bien, concrètement, engager un bien, en l'occurrence ici des partis du Luxembourg, signifiait donc vendre ce bien avec la possibilité de le racheter par la suite. Toutefois, Charles IV finit par renoncer au Luxembourg pour le céder à son frère Venceslas. Venceslas, qui devient duc de Luxembourg en 1354, est un personnage important de l'histoire du Luxembourg, où il fut fort actif. Mais également, duc Brabant, dont il devient duc consort par son mariage avec la duchesse Jeanne de Brabant. Le Brabant était alors une des plus riches principautés d'Europe occidentale, et Venceslas utilisera une partie des finances bravensonnes pour acheter les terres luxembourgeoises qui avaient été vendues par son frère Charles IV. Le rôle de Venceslas dans l'histoire du Brabant n'est pas non plus à négliger, car c'est son accession au trône du Brabant qui l'obligea à négocier la joyeuse entrée avec les états du Brabant. La joyeuse entrée était de fait une constitution écrite qui encadrait et limitait le pouvoir des ducs de Brabant. Venceslas de Luxembourg s'éteint en 1383, 5 ans après son frère, l'empereur Charles IV. La couronne d'empereur, de roi de Bohème et de duc de Luxembourg va alors revenir une nouvelle fois sur la tête d'un même personnage. Venceslas II, le fils de Charles IV, connu sous le nom peu flatteur de Venceslas Livrois. Venceslas II pousse alors plus en avant la politique d'engagère, qui pour rappel consiste à vendre le duché de Luxembourg avec la possibilité de le racheter. Désormais, il y aura deux types de contes. Ceux qui sont contes dits « engagistes » parce qu'ils ont acheté le duché de Luxembourg. Et de l'autre côté, il y a les contes dits « légaux » qui n'exercent en réalité plus de pouvoir au Luxembourg. Ainsi, à la fin du XIVe siècle et au début du XVe siècle, le Luxembourg va commencer à échapper définitivement à la famille des Luxembourg. Pour finir par tomber aux mains d'une puissante famille dont les actions seront déterminantes dans l'histoire du Luxembourg et de la Belgique. Et cette famille, c'est la famille des ducs de Bourgogne. Si les ducs de Bourgogne sont si importants dans l'histoire belge et luxembourgeoise, c'est pour rappel à cause du rassemblement des principautés belges et néerlandaises qu'ils ont réalisé sur plusieurs décennies. Ce mouvement de rassemblement fut initié par le duc de Bourgogne, Philippe le Harvi, qui acquit la Flandre en 1384 par son mariage avec Marguerite de Flandre. Un demi-siècle plus tard, Philippe le Bon, le petit-fils de Philippe le Harvi, avait également acquis le titre de comte de Hainaut, de Namur et de Hollande, ainsi que celui de duc de Brabant. Désormais, les ducs de Bourgogne régnaient sur deux grands ensembles. Un premier ensemble qui recouvrait une large partie de la Belgique et des Pays-Bas actuels et un deuxième ensemble qui correspondait à leur territoire d'origine, le duché de Bourgogne. Avec le temps, il apparaissait de plus en plus évident que les ducs de Bourgogne voudraient unifier leur territoire du Nord et du Sud. Et qui sait, créer un nouveau royaume intermédiaire entre la France et l'Allemagne. Mais pour cela, les ducs de Bourgogne devaient impérativement mettre la main sur les territoires séparant leur territoire du Nord de leur territoire du Sud. Et pour cette raison, il était donc capital pour Philippe le Bon de mettre la main sur le Luxembourg s'il voulait relier ces deux ensembles territoriaux. Non pas tant pour les richesses du pays qui étaient encore assez pauvres, mais bien pour sa position stratégique essentielle. C'est pour parvenir à cet objectif qu'en 1441, Philippe le Bon racheta l'engagère de Luxembourg à la duchesse Elisabeth de Gerlitz, la nieste Venceslas II, qui la possédait depuis 1411. Cependant, les choses ne furent pas simples pour Philippe le Bon, car sa souveraineté sur le Luxembourg fut contestée par les descendants des ducs dits légaux qui avaient donné le Luxembourg en engagère. En effet, Sigismond, qui était le dernier membre de la maison des Luxembourg à être duc de Luxembourg à titre légal, mais également empereur du Saint-Empire romain germanique et roi de Bohème, était décédé sans héritier mâle en 1437. L'héritage sur le Luxembourg fut alors revendiqué par Guillaume de Saxe, le mari d'Anne, la petite-fille de Sigismond. Ainsi, au début des années 1440, le Luxembourg est revendiqué d'une part par Philippe le Bon, qui a racheté le Luxembourg, et d'autre part par Guillaume de Saxe, qui prétend défendre l'héritage du Luxembourg, un héritage qu'on pourrait qualifier de légal. Le Luxembourg entre alors dans une guerre opposant un parti saxon et un parti bourguignon, et globalement, les luxembourgeois se rallient à Guillaume de Saxe. Néanmoins, Philippe le Bon arrive à s'emparer du Luxembourg en 1443, et il finit par devenir définitivement reconnu duc en 1461. Philippe le Bon avait donc réussi son pari de s'emparer de ce territoire si important pour ses projets politiques. Quant à la famille des Luxembourg, ils avaient désormais non seulement perdu le Luxembourg, mais faute d'Éric et Mâle, ils avaient également perdu le titre d'empereur et de roi de Bohème. Ainsi prenait fin la dynastie, qui avait créé le comté, puis le duché de Luxembourg, et qui était même devenue une des plus puissantes familles d'Europe. Le Luxembourg appartenait à présent au nouvel ensemble politique constitué par les ducs de Bourgogne, et qu'on appellera bientôt les Pays-Bas. Et c'est ainsi que va débuter une longue histoire commune de 4 siècles avec la plupart des territoires de la Belgique actuelle. Une histoire où tout en gardant chacune leur autonomie, les principautés réunies par les ducs de Bourgogne vont de plus en plus partager le même destin. Mais tout cela nous le verrons dans le prochain épisode, qui sera consacré aux 4 siècles de l'histoire du Luxembourg au sein des Pays-Bas, qu'on appellera bientôt la Belgique. J'espère en tout cas que ce premier épisode vous a plu. C'était le premier d'une série de 4 épisodes que j'ai réalisés après que l'ambassade de Luxembourg en Belgique m'ait contacté pour raconter l'histoire des relations historiques entre la Belgique et le Luxembourg, et ce à l'occasion de la visite d'État du couple Grand-Ducal luxembourgeois en Belgique du 16 au 18 avril. Je tiens donc à remercier l'ambassade pour m'avoir donné carte blanche pour vous raconter cette histoire. Pour ne pas manquer le prochain épisode, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant en dessous de la vidéo si ce n'est pas déjà fait. D'ici le prochain épisode, je vous conseille, si le sujet vous intéresse, d'aller consulter les sources que j'ai utilisées, notamment les livres de Gilbert Roche qui se trouvent indiqués dans la bibliographie située dans la description. Merci de m'avoir écouté, et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada